Le dicton du jour à la Saint-Médard, France 2, fait débattre messieurs Giscard et Rocard. Bonsoir messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas, avant de parler du fond des dossiers, un petit peu une erreur de casting ? Vous, monsieur Giscard d'Estaing, on a l'impression que vous piaffez de ne pas mener une campagne qui piétine un peu. Et vous, monsieur Rocard, on se demande certains soirs si vous n'avez pas le regret d'être monté dans cette galère. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas mener campagne ? Pas du tout. Vous savez ce que nous avons fait. On s'est interrogé. Est-ce qu'il fallait faire une liste, deux listes ? Vous vous souvenez de ce débat ? Tous les journalistes ont suivi ce débat. Et puis, finalement, on a pensé que dans les circonstances actuelles, qui sont particulières, la cohabitation, la situation politique de la France, et en même temps la situation de l'Europe, il valait mieux qu'il y ait une liste commune, unique. Et on a posé trois principes. Premier principe, il fallait avoir un programme pour cette liste. Nous avons donc un projet, qui est notre projet commun pour l'Europe, UFRPR. Nous avons dit, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est très important que tous nos députés allaient siéger dans le même groupe, le groupe du PPE, au Parlement européen. Et nous avons dit, enfin, qu'il fallait une liste unique. Alors, à partir de ce moment-là, d'abord, moi, je n'étais pas candidat pour conduire cette tête de liste, pour une raison tout à fait simple. Je m'étais représenté l'année dernière dans ma circonscription, dans le Puy-de-Dôme. Je ne savais pas, un an après, faire cette espèce de valse hésitation d'un siège à l'autre. Et donc, il fallait trouver une nouvelle tête de liste. Alors, on a choisi, par la voie démocratique, on a voté, on a désigné un homme jeune, croyant à l'Europe, maire de Toulouse, Dominique Baudi. C'est lui qui conduit la campagne. Et mon rôle, comme celui de Jacques Chirac, on l'a vu, comme celui d'Edouard Balladur, c'est d'appuyer cette campagne, de soutenir cette campagne. Mais naturellement, c'est la tête de liste qui la conduit. Michel Recard, vous avez fait allusion à la tempête. Est-ce que vous ne regrettez pas, certains soirs, d'être monté sur ce bateau ? Absolument pas. Où il y a beaucoup de coups à prendre ? Absolument pas. Il y avait des coups à prendre, mais j'ai l'habitude. Et la tempête, ça convient aux marins, comme vous le savez. C'était une bataille très nécessaire. Et ma tâche, bien avant de penser à des perspectives plus lointaines, est une tâche de reconstructeur. De reconstructeur d'espoir et de reconstructeur à gauche d'une force organisée. Il était indispensable que je conduise cette bataille, faute de quoi tout le reste pouvait être compromis. Je suis heureux de l'amener, mais en effet, c'est la tempête. Cela étant, il me semble que l'électorat commence à sentir, d'abord que nous sommes la liste la plus sérieusement européenne. Il y a un tiers d'anti-européens farouches sur la liste de M. Baudis. On s'explique d'ailleurs l'insuffisance de certaines de ses propositions, ou l'absence même de propositions. Moi, je suis fier de ce combat, et je pense que nous en récolterons les fruits. M. Giscard d'Esta, je voudrais poser la même question qu'à M. Rocard il y a quelques jours, qu'il avait fait rire. Est-ce que vous êtes un maastrichien honteux ? Pas du tout. J'ai fait campagne, comme vous le savez, pour la ratification du traité de Maastricht. J'en connaissais les limites, j'en connaissais les défauts, bien sûr, mais c'était un progrès pour l'Europe. Et simplement, revenons en arrière d'un an et demi, imaginez que le référendum en France eût été négatif, que les Français aient dit non. L'Europe serait par terre. Nous sommes en train de commémorer, on en parlera peut-être tout à l'heure, le 50e anniversaire du débarquement, c'est-à-dire de la guerre. Pour des jeunes gens de ma génération, c'est très émouvant. Bon, les autres, ils n'ont pas connu ça. Moi, je me suis réveillé un matin, on a dit, les Alliés ont débarqué, ils sont formidables. Bon, et c'est un sessionnaire très fort. Imaginez qu'on commémore le débarquement et qu'on dise, un an après, l'Europe allait par terre. Nous avons voté non à Maastricht, il n'y a plus l'Europe. Imaginez ce que seraient cette année les rencontres franco-allemandes, le climat de notre continent. Donc, en effet, je ne suis pas du tout un Maastrichtien honteux. Par contre, je vous dirai tout à l'heure, et je renferai d'ailleurs le reproche à Michel Rocard sur quelques points, je considère que ce qu'on a fait au cours des dernières années a comporté des fautes en Europe, et je crois qu'il faut continuer différemment le progrès de l'Europe. Alors, certains de vos adversaires, notamment M. Le Pen, disent dans les meetings, la liste Baudis, la liste Rocard, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Alors, c'est peut-être l'occasion ce soir de voir ce qui vous sépare vraiment, et notamment en matière d'emploi, parce que les sondages montrent que s'il y a bien un domaine où les Français ont le sentiment que l'Europe n'a pas vraiment fonctionné, c'est sur l'emploi. Alors, je voudrais vous poser très simplement la question, et très concrètement, vous ne siégerez pas à Strasbourg, mais qu'est-ce que peut faire très concrètement le Parlement de Strasbourg pour débloquer la situation ? D'abord, je crois qu'il faut évacuer cette histoire de bonnet blanc et de blanc bonnet. C'est un point sur lequel je suis d'accord. Il y a de grandes différences entre ces deux. Mais naturellement, Jean-Marie Le Pen a siégé à Strasbourg, il a siégé, il était au Parlement européen. Donc il sait bien qu'il y a deux grands groupes au Parlement. Le groupe socialiste, qui comprenait à peu près 200 députés, qui a essayé de franchir la barre des 200 députés. Et le groupe du centre-droite, qu'on appelle le PPE, Parti Populaire Européen, dans lequel je siégeais, qui avait à peu près 160 députés. Et qui va essayer de passer à 175, 180. Et finalement, c'est entre ces deux grands groupes que se fait le débat européen. Alors, ou bien on va dans la direction socialiste, ou bien on va dans la direction libérale, mais ce n'est pas la même chose. Donc nous sommes tous dans le même bâtiment, c'est vrai, le bâtiment c'est l'Europe. Et quand on est au Parlement, c'est le Parlement européen. Mais on y est pour défendre des thèses différentes. J'imagine que Michel Rocard, il défendra la thèse socialiste. Et quand j'y siégeais, quand demain, Dominique Gaudissi siègera, nous défendons les thèses libérales. Alors, sur l'emploi de mots, simplement. J'aimerais en débattre d'ailleurs tout à l'heure avec Michel Rocard, parce que j'ai entendu faire ses propositions. Et je voudrais lui dire qu'on vient faire des accords avec certaines d'entre elles. Il y a le niveau européen, il y a le niveau national. Vous savez qu'en Europe, il y a à peu près 11% de chômeurs de la population active. Il y a des pays où il y en a plus, il y a des pays où il y en a moins. Et les pays où il y en a plus, c'est lesquels ? Principalement l'Espagne, il y a le plus de chômeurs en Europe. Et puis ensuite la France. Et l'Italie, et puis les autres, un peu moins, parmi les grands pays. Et l'Allemagne, beaucoup moins. Donc les pays qui en Europe ont le plus de chômage, c'est les pays qui ont eu une direction socialiste depuis 10 ans. Alors, quel est notre objectif ? Faire baisser la moyenne en Europe. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 11 en Europe, ça baisse. Et si on peut baisser de moitié en 5 ans, évidemment, ça sera un très bon résultat. Et puis en France, par rapport à la moyenne, améliorer notre résultat. Et ça, c'est une affaire française. Je vous dirais, sur le plan de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux choses. Il faut faire des grands travaux. Bon, on les connaît. On va d'ailleurs les décider dans quelques jours. Simplement, il a fallu 2 ans pour le faire. Parce qu'il faut prendre des décisions au début des crises et pas à la fin. Parce qu'à la fin, ça ne sert plus à rien. Or, la crise, elle remonte à 91. On a fait un sommet à Edinburgh à la fin de cette année-là. On est en 94. On attend toujours. Ça montre bien que l'Europe ne marche pas très bien. Il va falloir l'améliorer. Et ensuite, il faut faire ces travaux correspondant aux besoins, en grandes infrastructures. Pour la France, il y a trois projets de TGV qui sont dans ce programme. Je ne demanderai que là à Michel Rocard. Pourquoi il n'a pas répondu, quand il était Premier ministre, à ma lettre où je lui demandais de faire un TGV pour l'Auvergne ? Je vous ai écrit et j'ai vu de répondre. Vous devanciez l'appel par rapport à la mise en oeuvre du schéma à la mise en route du schéma directeur des TGV. Je voudrais souhaiter que vous devanciez... Je vais vous répondre globalement. Voilà. Mais je reviens sur cette affaire. Donc, au niveau européen, un programme de grands travaux. Nous sommes tout à fait d'accord. Et puis, la convergence des politiques, c'est-à-dire essayer d'avoir tout de même une politique économique commune, une monnaie commune, pour que vis-à-vis de l'extérieur, l'Europe se défende mieux. C'est le regard. Et puis, la deuxième chose, ça, c'est l'Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut un programme très actif en France pour rattraper les grands pays comparables. Les grands pays incomparables, à l'heure actuelle, ils ont un taux de chômage entre 6 et 7, ils ont un taux de chômage supérieur à 11. Et là, c'est une politique de la France. M. Brancard. Oui. Commençons par redresser une information. Les pays qui ont le plus de chômage en Europe sont ceux qui ont le plus d'enfants. L'Espagne et la France ont une démographie bien meilleure que l'Allemagne. C'est aussi simple que ça. On discute. Mais ça n'est pas exact. Mais ça n'est pas exact. Mais si, c'est tout à fait. Non, ça n'est pas exact. Dans la démographie européenne actuellement, l'Espagne est derrière nous et elle est derrière la Grande-Bretagne. Oui, mais elle est devant l'Allemagne. Et ça fait la différence. Vous le savez très bien. Je vous en prie. En plus, pour corriger faussement, puisque la référence est en Allemagne, vous vous moquez un peu du monde. Continuons. Le programme de grands travaux, nous le souhaitons tous. Je l'ai demandé puissamment. On est en train d'ergoter sur 5 milliards d'écus par an. Je voudrais dire, d'un mot, que l'Europe produit une richesse annuelle de 6500 milliards d'écus. Nous ne sommes pas dans les proportions. Nous vivons en effet un chômage intolérable. Et il faut multiplier les efforts. J'appelle nouvelle donne européenne tout cet effort. Elle existe deux choses. Et la première, c'est d'améliorer les procédures de fonctionnement. En effet, tout ça est beaucoup trop lent. Mais la seconde chose, c'est d'en prendre le calibre et le moyen. Et pour ma part, je propose un effort de 50 milliards d'écus. Ce qui est une somme petite. Ce n'est même pas 1% du produit national brut communautaire. Bien moins que ça. C'est une somme raisonnable. Devant ce problème du chômage, qui ravage des destins entiers, qui ravage des villes et des banlieues, qui détruit l'espérance dans ce pays, qui déqualifie tant de gens, on ne peut pas ne rien faire. L'acceptation du statu quo, un mini-programme aussi mince, ça n'a pas de sens. Et je dis sur ce sujet tout simple que c'est la déraison que de ne pas mettre l'ambition de son côté. La raison veut qu'on donne priorité à cette lutte contre le chômage. Et puis il y a un problème de plus. Comment on finance ? Vous n'avez jamais dit. Je suis d'accord, moi, pour que l'Europe prenne le risque d'un emprunt permettant de financer en partie ces chantiers, ces grands travaux, auxquels d'ailleurs je veux ajouter pas seulement les infrastructures, mais la réhabilitation générale de beaucoup de banlieues en Europe. Or en plus, ces travaux vont produire de la richesse et sur cette richesse qu'on remboursera. Donc notre dispositif est clair et nous sommes très choqués, je suis très choqué, de ce qu'il y a deux jours, le Conseil des ministres ait encore réduit le volume de l'initiative européenne de croissance. Car je signale que cette idée initialement, c'est une idée de Jacques Delors, qui se trouve être des nôtres, nous pensons bien dans le même sens. Il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Un journal titrait « L'Europe en panne, nous voulons la remettre en marche » et il en est grand temps, et il faut en prendre les moyens et le volume. Vous parlez d'une toute petite chose. Voilà, j'avais entendu cette proposition qui m'a peu estomaquée, Dominique Baudis, par son irréalisme. Vous dites 50 milliards, pourquoi pas 100 milliards ? Pourquoi pas 200 milliards ? Parce que 50 est irréaliste et qu'au-dessus, en effet, il faut se moquer dessus. Si personne ne sait ce que c'est que 50 milliards ou 100 milliards, personne ne l'a dans sa poche, qu'est-ce que c'est ? Le budget de la communauté à l'heure actuelle, c'est 70 milliards par an. On parle en écus, 70 milliards. Alors vous dites qu'on va rajouter 50 milliards. Pourquoi faire ? Payé par qui ? Lorsqu'il y a eu le débat à Edimbourg, serment à Edimbourg, la France était représentée par des socialistes. C'était le président Mitterrand et c'était le premier ministre socialiste de l'époque. On avait déjà parlé de 50 ou 100 milliards. Je crois même que François Mitterrand avait cité quelque part le chiffre de 100 milliards. Il y a eu une discussion, il y a un accord, j'ai l'accord sous les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Le chiffre de 100 milliards s'appliquait sur plusieurs emprunts sur une longue période. Voilà, c'est pas clair d'ailleurs. Si, c'est parfaitement clair. Bon, alors vous vous dites 50 milliards par an, vous allez voir. C'est le fameux 50 milliards. Alors on dit 50 milliards par an pour un budget qui est de 70. Alors moi je prends les gens qui gèrent une collectivité locale, une petite entreprise, on leur dit on va faire passer vos dépenses de l'indice 70 à l'indice 120. Bon, on va faire ça pendant 58. Mais deuxièmement, il faut savoir qu'on a discuté excusez-moi, qu'on a recensé les projets. On a recensé les projets. Et on a trouvé comme projet au total 20 milliards d'écu par an. Donc on a besoin de dépenser 20 milliards. On a fait un recensement, je n'y étais pas. Tous les pays se sont mis d'accord. Il y a là-dedans des projets importants. Il y a le TGV Est pour la France, mais qui range à Strasbourg, ne va pas s'arrêter dans les Vosges. Il y a le TGV du Midi. Il y a le TGV Lyon-Milan. Il y a d'autres opérations en direction de l'Espagne, etc. Bon, on a fait tout ce recensement et ça fait 20 milliards d'écu par an. Comment les finance-t-on ? On prend sur les finances, sur les fameux 70 milliards qu'on a, on prend 5 milliards, c'est vrai. On emprunte, la Banque Européenne d'Investissement emprunte pour faire 7 milliards. Il manque 8 milliards. On va faire une nouvelle empreinte, 8 milliards, ça fait donc 20 milliards par an. Et on fait tout ça sans impôts. Parce que, monsieur le carré, vous avez dit qu'il paie vos empruntes. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs actuellement tout le monde peut emprunter. Il n'y a pas de limite à la possibilité d'emprunter en raison des liquidités dans le monde. Donc on peut emprunter, la question de savoir, qui rembourse. Or, les dépenses de l'Europe, elles sont plafonnées jusqu'en 99 par un accord signé François Mitterrand. Vous n'étiez plus Premier ministre, c'était Bérou Gauvois qui vous l'avait remplacé. On a cet accord et elles sont actuellement de 1,20%, peu importe le chiffre, du PIB maintenant. Elles vont être 1,27 en 99, c'est programmé. Donc on ne va pas pouvoir payer les intérêts de cet emprunt, sauf si on fait un impôt. Et moi, je pose la question à Michel le carré, il sait comment ça se passe les votes au Parlement européen. On a un petit... Vous n'êtes pas siégé jusqu'à présent. Vous êtes siégé bientôt. Alors vous aurez devant vous un espèce de petit bloc dans lequel on a introduit une carte comme une carte de crédit. Et on a trois boutons pour, contre, abstention. Dans votre système, il faudra créer un impôt européen. Et d'ailleurs, dans votre programme, vous dites que le Parlement pourra créer un impôt européen. Moi, je vous pose la question. S'il y a une proposition pour créer un impôt européen, vous avez 10 secondes pour voter au Parlement européen. Est-ce que vous appuyez sur pour ? Est-ce que vous appuyez sur contre ? Est-ce que vous appuyez sur abstention ? Moi, je voterai contre. Nous venons d'entendre cet admirable discours de la résignation. Je voudrais attirer l'attention de nos amis téléspectateurs sur le fait que nous sommes dans l'impuissance justifiée, ce qui est tout de même considérable et assez inadmissible. Et je rappelle en plus, excusez-moi, le rappel est cruel, mais tout de même, que je n'accepte pas vos leçons sur le chômage. Il y avait 400 000 chômeurs en France quand vous avez été élu président de la République et il y en avait 1 600 000 quand vous avez quitté vos fonctions. Ce qui montre bien que le problème est à énorme dimension et que vous n'avez pas été meilleur que nous pour le traiter. C'est bien pour ça qu'il faut accélérer, pousser les feux. Et je réponds très clairement. On rembourse un emprunt sur une croissance. N'importe qui sait ça. Un chef d'entreprise, quand il veut acheter une machine, il emprunte. Et avec quoi il rembourse ? Il rembourse avec la richesse produite par la machine. C'est aussi simple. Il faut en effet en finir par un nouvel accord avec le plafonnement actuel du budget européen et voir les restitutions des États augmenter grâce à la croissance de richesses que cela permettra. On doit, d'après nos calculs, s'en tirer sans impôts nouveaux. Mais je ne serais pas choqué qu'un jour vienne un impôt européen parce que le budget de la communauté est ridiculement faible. C'est en effet dérisoire de mettre nos espoirs pour l'avenir dans une Europe puissante et dont le budget représente à peine un peu plus que le total de toute la richesse qu'elle produit. Mais nous avons du temps. Et je dis, moi, pour le moment que l'Europe a la responsabilité d'entamer une vraie bataille contre le chômage, d'accélérer la croissance. Et c'est la croissance qui nous permettra de rembourser. Chacun le devine. Excusez-moi, M. Giscard d'Estaing. Un petit peu dépasser pour le moment son temps de parole et on est tenu à des équilibres. Donc je vais reposer une question à M. Rocard pour maintenir l'équilibre. Et puis je vous propose à vous deux de balayer un maximum de questions pour que les téléspectateurs qui sont aussi des électeurs puissent se faire une opinion la plus ferme possible sur un certain nombre de sujets qui sont parfois un peu incompréhensibles au commun des mortels. Alors la grande question, c'est l'élargissement de l'Europe aux pays anciennement socialistes à l'Est. Alors est-ce que selon vous, il faut admettre rapidement ces pays de l'Est, arriver à une Europe qui pourrait être une Europe à 26 et quel en serait le prix à payer ? Ne serait-ce qu'en contribution ? Il faut trois choses. Dire rapidement à tout peuple installé en Europe qu'il a vocation à faire partie de l'Union européenne. Deuxièmement, ne pas provoquer de nouveaux élargissements après les trois Scandinaves et l'Autriche sans avoir amélioré le fonctionnement interne de l'Europe sans l'avoir renforcé. Je propose pour cela, reprenant d'ailleurs un travail déjà commencé au Parlement européen, qu'on écrive et qu'on soumette au référendum dans toute l'Europe à la fois, la constitution de l'Europe. Que les règles du jeu soient claires, qu'on sache qui fait, quoi, et qu'on sache surtout ce que l'Europe ne fait pas. Car il est vrai qu'il lui est arrivé de se mêler de trop de choses. Ce n'est pas un point qui fasse divergence entre nous. Pour les pays de l'Est, il faut que leur sécurité soit acquise. Ils ont vocation à nous rejoindre. Il faut que les règles du jeu leur soient présentées. Mais il faudra de longues transitions économiques. Entrer dans un marché vraiment commun avec des pays aussi puissants que l'Allemagne, la France d'aujourd'hui, c'est pour eux dangereux. Et dès que le principe sera acquis, eux-mêmes demanderont de longues transitions. Mais l'Europe a vocation à rassembler tout le monde. Prenons-nous y bien. Pour le moment, mettons de l'ordre dans les affaires européennes. M. Giscard d'Estaing, quel terme on pourrait voir... Je vais vous permettre une phrase de plus. J'ai été un chaud partisan de l'adhésion de la Suède, de la Norvège, de l'Autriche et de la Finlande. Les 4 pays d'Europe qui ont été longtemps et 2 d'entre eux sont toujours sous direction socialiste où il y a le moins de chômage, encore un autre démenti de votre réflexion tout à l'heure, et où il y a la meilleure protection sociale. C'est avec ceux-là que l'Europe sociale sera tirée par le haut et c'est avec leur volonté. Car ils arrivent pour participer à une Europe puissante. Sinon, ils sont déjà dans une zone... Vous êtes contre la ratification de ces 4 nouveaux pays. Alors d'abord, on l'a entendu tout à l'heure. Mais bon, on l'a dit tout à l'heure, Michel Lecart annonçait un impôt européen, c'est une manie, on a pas des impôts en France... Je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous l'avez dit quoi ? Si nous retrouvons... J'ai dit qu'on rembourse un emprunt sur la richesse que les achats et les travaux qu'on fait avec permettent de créer. Vous dites que je ne serais pas choqué... Dans l'avenir, il nous faudra bien renforcer l'Europe et cela passera par sa propre fiscalité. Je pense que c'est pour le prochain millénaire. Je ne pense pas que ce soit pour cette question. Sur l'élargissement rapidement... Oui, c'est pas que le prochain millénaire, c'est dans 5 ans. Ça va venir vite, l'ouvre l'impôt. Pourquoi êtes-vous contre la ratification, l'entrée des 4 nouveaux pays ? Alors, deux choses, n'est-ce pas, parce qu'il m'a un peu agressé tout à l'heure. C'est normal, c'est un débat. Il faut mieux que les téléspectateurs a rappelé... Un peu d'animation. Alors, moi, je vais rappeler les deux mauvais coups que Michel Leclerc a fait à l'Europe et l'un d'entre eux, c'est votre question. Le premier mauvais coup, ça a été l'histoire de l'agriculture. Pourquoi, à l'heure actuelle, y a-t-il des Français qui étaient les plus européens et qui sont les moins européens ? C'est les agriculteurs. Et c'est dû au fait qu'on a fait, en 1992, vous n'étiez plus le Premier ministre, c'était encore le gouvernement socialiste, et c'était votre ministre de l'Agriculture, c'était Mermas, que vous aviez nommé, qui était là, qui a accepté une réforme de la politique agricole commune qui a transformé les agriculteurs pro-européens en adversaires de l'Europe. Dans tous les sondages actuels, vous pouvez regarder, la catégorie qui va voter le moins en faveur de l'Europe, ce sont les agriculteurs traumatisés par la réforme de la politique agricole commune. Ça a été un mauvais coup socialiste contre l'Europe. Le deuxième mauvais coup... Je réponds tout de suite. Oui, ce sera pour la carte du débat. Cette manière de voir les choses n'est pas admissible. Depuis que la politique agricole commune existe, les États-Unis la combattent et essayent de la démolir. Ils ont fait une énorme pression pour inclure l'agriculture dans des négociations qui visaient à mettre un terme à la protection que la politique agricole commune apportait à nos agriculteurs. Et il fallait mener combat, nous l'avons fait, pour éviter que l'agriculture ne soit traitée comme les autres secteurs dans ces négociations dites du GATT. Il y fallait une négociation spéciale. La concession dramatique qui a provoqué tout le reste, elle est de la fin de l'année 1986 sous l'autorité de M. Jacques Chirac, votre ami. C'est depuis qu'on a été coincés et que la réforme de la PAC, qui en effet n'est pas parfaite, mais qui ne mérite pas ce que vous en dites, parce qu'elle a été en plus compromise par l'accord de Blair House, sur lequel nous avons censuré la commission, cette réforme, elle résulte de la pression qui vient de là. Et la faute initiale, elle est là. En plus, j'ajoute qu'il fallait en effet corriger la mauvaise négociation de la communauté, de la commission à Blair House. Négociation où la commission a outrepassé ses pouvoirs, j'en suis convaincu. Nous n'avons pas... Le type d'argumentation passe un petit peu au-dessus de la PTT. Mais moi, j'ai toujours une laine des ministres de l'agriculture, parce que... Louis Mermas, j'ai toujours mon bureau en Auvergne, parce que moi, je suis en Auvergne, je veux bien des papiers, alors je regarde ça. Et dans cette lettre, il y a cette phrase qui m'a laissé quand même rêveur. C'est la lettre du 22 mai 1992. Il dit... Là, je vous transmets une note sur l'accord intervenu sur la réforme de la politique agricole commune. Il ne parle pas de Blair House, je ne sais quoi. Il dit... Cette réforme est très positive pour l'agriculture française et européenne. On va aller dire ça aux agriculteurs. Ils étaient pour l'Europe. Ils sont contre l'Europe. Mauvais coup pour l'Europe. Deuxième mauvais coup pour l'Europe, c'est ce que vous venez de dire à propos de l'élargissement. Vous avez dit, moi, je suis pour l'entrée des quatre scandinaves. D'abord, ce sont des socialistes, un socialiste rentre, et d'autres, on verra plus tard. Et vous dites dans un interview aux Echos, d'ailleurs, moi, j'ai donné l'interview le lendemain, nous nous suivons dans ces journaux. C'est bien normal. Vous dites, je suis partisan d'une extension du vote à la majorité. Et je l'ai dit à mes amis norvégiens, suédois, finlandais, autrichiens. Bon, ces quatre pays vont entrer. Ces quatre pays vont entrer, heureusement. La France a combien de droits de vote ? La France n'a pas tout à fait le quart des droits de vote. Non, non, le quart des droits de vote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a un barème de droits de vote quand on vote. Vous avez été Premier ministre, et quand on vote, on vote avec un nombre de voix. La France a combien de voix au Conseil européen ? Je ne suis pas ici votre élève. Non, non, mais ça, c'est un coup de la féminité contre le droit. Non, non, je vous en prie. C'est vous qui êtes candidat, c'est pas moi en plus. Les quatre grandes nations européennes, France, Allemagne, Angleterre, Italie, aujourd'hui ensemble, ont la majorité, bien sûr. Non, non, pas du tout. Elle va être préservée. Pas du tout. Non, mais c'est très important. C'est très important. Moi, je dis ça aux Français qui ne sont pas... Je ne leur fais pas... Excusez-moi. Au français, je ne suis même pas candidat. Nous avons dix voix. Quand vous êtes au Conseil des ministres, et qu'on dit un projet a été adopté, vous savez, la majorité simple, la majorité qualifiée. On compte les voix par pays. La France a dix voix. Bon, elle a dix voix. Les quatre pays qui vont entrer, ils ont une population qui est moitié moins de la nôtre. Ils font en total 44% de notre population. Ils vont avoir combien de voix, M. Rocard ? Je vois chacun. Non, ils vont avoir 14 voix. Donc vous faites entrer. Deux voix chacun. Non, non, vous vous trompez. Ah non, mais alors là, pour le coup, je prends un témoin et je regrette de tête de l'histoire. Ils vont avoir 14 voix. Et donc, quand on votera... Mais non, il ne faut pas poser rien de tout. Quand on votera, vous dites qu'il faut le vote à la majorité. Les quatre nouveaux membres qui entrent vont avoir à voter, surtout, la politique récule commune, la fiscalité, le budget. Ils ont une population qui est la moitié moindre de la nôtre. Ils vont avoir 14 voix. Là, on en a dix. Je dis que ce n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle je ne voterai pas la ratification dans ces conditions-là. Et la faute a été commise par le gouvernement socialiste car il y avait une idée qu'on connaissait bien qui était de dire qu'il faut élargir. Je réponds à votre question. Mais pour élargir, il faut adapter les institutions. Vous n'allez pas donner plus de droits à ceux qui entrent que ceux qui y sont déjà. Jusqu'en 1991, tout le monde était d'accord pour dire qu'on va réformer les institutions. On peut en élargir après pour que ça fonctionne bien. Et c'est au Conseil européen de Lisbonne, à la surprise générale, ce n'était pas vous, c'était le président Mitterrand, qui a dissocié la réforme des institutions et l'élargissement. Oui, mais appuyé par les autres chefs d'État, évidemment. Appuyé, bien entendu. Mais nous avons une position française. Je dis, ce jour-là, on a porté un mauvais coup à l'Europe parce que c'est inacceptable pour l'opinion. Le jour où les Français vont découvrir que des pays qui entrent, qui ont la moitié de notre population, vont avoir plus de voix quand on votera que nous, eh bien, ils diront que c'est une situation inacceptable qu'on veut nous faire. Et c'est la raison pour laquelle je demande que les futurs élargissements soient précédés par la réforme des institutions européennes. D'un nom, Michel Otharien, on parlera des pays de l'Est parce que vous n'avez pas parlé. Je demande aussi que les futurs élargissements soient précédés par la réforme des institutions. J'hésite à sur un mauvais, je vais le dire tout de même. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que vous venez de dire, M. Giscard d'Estaing. Vous savez très bien que l'abandon de l'approfondissement de cette réforme avant l'élargissement, elle est due aux conservateurs anglais. Les hommes de la liste de M. Baudis vont siéger dans le même groupe parlementaire qu'eux. Ils sont vos amis. C'est eux qui ont tout bloqué. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fait d'objection à l'adhésion de la Grande-Bretagne quand elle s'est présentée alors que tout le monde savait qu'elle jouerait, tant qu'elle était conservatrice, un jeu différent. Dieu merci d'ailleurs. Nos amis travaillistes anglais ont fait le choix européen franchement et fortement maintenant. Alors, les choses sont très claires. Premièrement, on a bâti pour sortir de ça un assez mauvais compromis mais qui permet, ce qu'une île, Johannina, on porte le nom, mais qui permet en effet de maintenir une limitation des minorités de blocage. Et surtout, je me bats autour d'une proposition que je voudrais inclure dans la Constitution de l'Europe, c'est qu'il y ait qu'un vote ne soit valable que s'il représente à la fois la majorité des États et la majorité de la population. Ah, merci. Voilà la proposition sur laquelle je me bats pour sortir de là. Mais écoutez, c'est formidable parce que ça figure dans la proposition de l'IDF. Mais il arrive quelquefois que... Nous avons proposé... Non, prouvez ça. C'est un député qui est un des l'autres, Jean-Louis Bourlange, un excellent député très assidu au Parlement européen, on pourra parler de l'assiduité si vous voulez, qui a proposé que dans l'avenir il y ait la majorité de la population et la majorité des États suivant des règles simples. Mais je dis simplement qu'on nous fait voter à l'heure actuelle, on nous fait approuver un accord. Un quart d'heure, donc ça serait bien aussi qu'on progresse pour dévindre d'autres problèmes à la défense de la Bosnie aussi. M. Giscard d'Estaing, quand il a poussé beaucoup à l'adhésion de la Grèce, ne s'est pas posé tant de problèmes sur la manière dont ça allait marcher. Pourtant, l'écart de niveau de vie, c'était beaucoup plus compliqué. Il a accepté l'arrivée de la Grande-Bretagne sans mettre de conditions, de procédures ni d'approfondissement des règles. Et il ne devient hostile qu'au moment où arrivent des pays à faible chômage, à forte protection sociale et dont la direction était souvent social-démocrate qui avait renforcé nos forces. et que ces petits pays profitent de la situation qu'on respecte à l'origine pour leur donner un poids beaucoup plus important que le nôtre. Et je dis que ça n'est pas raisonnable pour les Français. Et que le jour les Français vont découvrir qu'ils ont plus de poids que nous, avec une population moitié moindre, vous verrez la réaction de l'opinion publique et je la comprends. Je repose la question. On va essayer de faire un tour d'horizon le plus vaste possible sur l'arrivée éventuelle des anciens pays de l'Est. Est-ce que vous êtes favorable au principe ? Dans quel délai et à quelles conditions ? Rapidement. Vraiment rapidement, mais c'est un gros problème. Nous avons deux tâches. Pour moi, la tâche prioritaire, parce que sinon, cette affaire va capoter. On va comprendre ça. La tâche prioritaire, c'est d'achever l'organisation de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas à la fois avoir à organiser quelque chose, quoi que ce soit, et en même temps, faire entrer indéfiniment de nouveaux membres. Si vous prenez une association sportive, un club, n'importe quoi, avant d'avoir de nouveaux membres, ils fixent ces statuts. Alors, nous n'avons toujours pas fixé les statuts. Et je dis à l'heure actuelle, plus d'élargissement, tant que les statuts n'auront pas été précisés, tant qu'il n'y aura pas une loi fondamentale, une constitution, sur de l'Union européenne. Première chose. Deuxième raison, vocation à nous rejoindre dans l'avenir, s'ils acceptent, bien sûr, les règles de l'association et du club. Parce qu'il faut naturellement qu'ils acceptent les règles de fonctionnement. Et dans l'intervalle, nous devons nous occuper d'eux, dans le cadre d'un système d'association, de façon à réduire autant que possible l'écart de leurs conditions de vie par rapport aux nôtres. Donc, priorité, achever l'organisation, c'est-à-dire l'Union de l'Europe, tant qu'on n'aura pas fait ça, pas de nouveaux élargissements, mais en même temps, une politique très active de réduction des écarts de niveau de vie entre eux et nous. Améliorer les règles de l'Europe, c'est une nécessité, et c'est un des rares points sur lesquels nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, l'Europe impuissante, aussi bien en Bosnie que devant le chômage, c'est parce qu'elle est libérale. Et pour la clarification des choses, il faut une volonté politique. Et je dis, moi, que le choix, c'est un choix droite-gauche, où on accepte les impuissances du marché, ce que fait la droite, ce que font les libéraux, où on affirme une volonté de gauche, c'est-à-dire une volonté d'initiative, une volonté de donner une absolue priorité au combat contre le chômage. Le reste est de faible importance. Si on ne le mène pas, l'Europe en sera déconsidérée et affaiblie. Et voilà pourquoi je sais que les nouveaux pays qui arrivent, comme ce sont les meilleurs sur le plan de la bataille contre le chômage, ils soutiendront les initiatives auxquelles je pense, ils renforceront une Europe de gauche, une Europe solidaire. C'est bien ça que nous voulons. On a demandé à nos téléspectateurs de nous envoyer des questions par Minitel et pour vous montrer que ce système fonctionne et que ce n'est pas du tout truqué, je voudrais vous poser une question qui nous a été posée par Cyril Fournier qui est étudiant en 20 ans. Après les nombreux cessés le feu bafoués en Bosnie, l'ONU a montré, dit-il, sa totale impuissance à régler ce conflit. Pire, elle a désormais perdu toute crédibilité aux yeux de nombreux Européens. Alors quelle est votre opinion à vous deux quant à la création d'un Conseil de sécurité européen ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'ONU pour traiter d'un problème qui ne concerne à la limite que les Européens ? Vous m'avez dit que c'était un point d'avance, ou non ? Alors, M. Le Recard. Il n'y a pas piège. Dire le droit des nations, dire la paix ou la guerre ne peut appartenir qu'à la communauté internationale tout entière. Je suis chaudement partisan de ce que l'Europe se donne une politique étrangère et de sécurité commune. C'est un des résultats positifs du traité de Maastricht que de pouvoir la mettre en place. Et nous avons besoin, à l'appui de cette politique étrangère commune, de forces armées intégrées. Le Recard en est un embryon. Il est franco-allemand. Il va défiler. Et je crois que c'est une bonne chose. Et s'y joindront bientôt des Belges et des Espagnols. Il faut qu'ils soient au service des missions de paix proposées par l'ONU. Je ne pense pas qu'il soit bon qu'un sous-groupe de nations fasse la paix sur son continent sans la garde du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, même s'il marche mal, est la seule autorité compétente. Mais je souhaite que l'Europe ait les moyens d'appliquer de telles résolutions. En Bosnie, qu'est-ce qu'il manque ? Une force qui menace les Serbes et qui les mette sous la menace de sanctions dures, militaires. Nous sommes dans une situation dramatique où les massacres continuent parce que l'Europe n'est pas capable d'aligner cette force et que les Américains trop loin ne le veulent pas. Ce n'est pas un manque de Conseil de sécurité européen qui fait le problème. M. J. Kervestin. L'impuissance de l'Europe, on vous le dit, est une honte totale. Et c'est une honte qui pèse sur nous tous et sur cette élection. Il y a des gens qui n'iront pas voter, il y a des gens qui les écoutent. Bon, on nous demande de voter pour quelque chose qui n'est même pas capable de traiter un problème qui est à nos portes et dont nous voyons les affreuses conséquences. Donc c'est une honte. Comme l'a dit d'ailleurs là-dessus M. Leclerc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau international qui est quand peut-on et sous quelle forme décider d'une intervention militaire à l'extérieur ? Parce qu'il est quand même à l'extérieur. Et là, il faut voir qu'on ne peut pas le faire contre l'avis des Russes, qu'on ne peut pas le faire en ignorant l'avis des Américains, que donc s'il doit y avoir une décision, une opération militaire importante, il est normal qu'elle soit débattue au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Même une levée de l'embargo des armes puisque c'est une décision de l'ONU. Même le levée de l'embargo. Par contre, alors ce qui est très choquant, c'est qu'à partir du moment où une action est décidée, l'Europe est incapable de la conduire. Elle est incapable de la conduire à deux niveaux. Incapable de la conduire au niveau politique parce qu'elle ne prend pas des décisions d'action ensemble et incapable de la complire sur le terrain parce qu'elle n'a pas les moyens militaires de logistique et d'intervenir. Et ça, c'est une situation inacceptable et dangereuse parce qu'à l'heure actuelle, elle se présente en Bosnie qui est un pays de dimension limitée même si son drame est épouvantable. Mais il peut y avoir à l'Est de l'Europe un jour des déstabilisations beaucoup plus grandes. Et on découvrira que l'inexistence de cette capacité de décider et que l'inexistence de ce moyen d'agir représente une menace pour la sécurité de l'Europe. Alors dans ce domaine, il faut bien entendu avancer très vite. M. J. Cardestin, vous avez fait état dans la presse, vous avez dit, si j'ai bien lu, que vous vous interrogiez sur l'opportunité de la présence de l'Eurocor lors du défilé du 14 juillet. C'est pour des raisons, j'allais dire, sentimentales ou des raisons purement politiques ? Écoutez, bon, moi je suis pour la réconciliation franco-alemande. Vous me posez cette question, je vous répondrai franchement, bon, je ne fais pas de calcul dans cette affaire. Quand j'étais lycéen à Paris, tous les matins, en se réveillant, on entendait les Allemands, vous savez eux, qui chantaient sous nos fenêtres. On en trouvait les pas dans la rue, jusqu'en 1944. Eh bien l'idée que l'année on commémore tout de même ces combats, ces sacrifices, nous allons avoir un défilé sur les champs et les faits, ça me fait quelque chose. Malgré que vous soyez un ardent défenseur de la réconciliation franco-alemande. Il y a des lieux pour la réconciliation, il y a des moments pour le souvenir. Michel Routard. Je crois qu'il faut savoir concilier la réconciliation et le souvenir. Il ne faut pas oublier que cette Europe que nous défendons, avec des visions différentes mais que nous défendons tous deux, elle est née de la volonté de mettre fin à la guerre et elle est née au lendemain de la guerre à cause de la guerre. Et c'est pour ça que c'est la belle et grande aventure de nos générations. Je ne sais pas ce qui serait passé si nous n'étions pas dans l'Union européenne avec une France et une Allemagne ayant au début du conflit yougoslave des politiques étrangères qui ont mis du temps à s'accorder et qui sont parties avec des divergences. Je ne sais pas où nous en serions. Nous devons déjà à l'Europe 50 ans de paix. Et c'est au nom même du refus de la guerre que moi je suis en fonction même du souvenir heureux parce que j'ai eu les mêmes émotions. Mon père n'était pas en France. Enfin, le débarquement c'est une immense affaire et une perquisition allemande au domicile dans ma famille. Nous avons tous vécu tout cela. Tout cela est affreux. Mais au moins débarrassons-nous-en et incorporons dans le souvenir la nécessité de la réconciliation. Mais je reconnais que là nous sommes en sensibilité. Il nous reste un petit peu moins de 7 minutes. C'est l'affaire de nos enfants que d'espérer que la paix soit consolidée et nous devons dominer nos souvenirs. Il nous reste un petit peu moins de 7 minutes et il y a encore un certain nombre de points qui seraient bons d'aborder. Rapidement parce qu'encore une fois ce sont des dossiers qui sont quelquefois un petit peu abscons pour les téléspectateurs. Est-ce que selon vous il faut un président pour l'Europe et est-ce que l'Europe doit être fédérale ? C'est-à-dire en gros avoir le système des États-Unis ? Bon, mais il est évident qu'il faut un président pour l'Europe. Ça fait des années que je le dis. D'ailleurs, on dirait Ciscard a dit ça parce qu'il veut être président de l'Europe. Pas du tout. C'est parce qu'il est évident qu'il faut un président pour l'Europe. Alors, à ma stupéfaction, il y a quelques jours, Delors a dit la même chose. Jusque-là, on disait c'est une fantaisie de l'immagisation. Maintenant, tout le monde y vient. Et pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir un ensemble de 340 millions d'habitants qui n'est pas identifié sur la scène internationale, qui ne peut pas s'exprimer de façon continue, régulière. Donc, il faut un président. Pour combien de temps ? On verra bien. Désigné par qui ? Au début, par le Conseil européen qui choisit dans son sein un président. Donc, ça, c'est une chose à faire très vite. On a beaucoup accusé Damoni Baudis d'avoir abjuré en quelque sorte sa foi fédéraliste pour rassurer l'ERP. Bon, là-dessus aussi, moi, je voudrais être très clair et pas des histoires incompréhensibles. Quand vous mettez des États en chambre qui se donnent des institutions, par exemple un Parlement, un Conseil, et que ces institutions peuvent prendre des décisions. Par exemple, il y a un budget européen, il y a des directives, et ainsi de suite. C'est un système de type fédéral. Autrement dit, on fait le fédéralisme sans le dire à l'heure actuelle. La querelle n'est pas sur le fédéralisme. Elle est sur la question de savoir si ça doit être un fédéralisme centralisateur, unificateur, comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a pour objet de faire que tout le pays vit à peu près de la même manière, que toutes les grandes décisions sont centralisées, ou si ça doit être un fédéralisme très décentralisé et respectueux des identités et des cultures nationales. Je suis pour cette deuxième forme de fédéralisme. Depuis l'origine, pour une fédération de nations, ce qui correspond à peu près à ce que vous venez de décrire, j'ai donc moi l'avantage de n'avoir pas eu à renoncer à mes propres convictions. Je suis un peu effrayé des renoncements successifs de M. Baudis. Il a renoncé au fédéralisme tel qu'il le voyait. Il est en train de courir derrière le RPR. Cette liste, un RPR, un UDF par rapport à la nôtre, qui a eu un homme, une femme, ce n'est pas le même projet d'avenir. On a l'alternance qu'on peut. Mais en tout cas, ça fait que la liste de M. Baudis comporte un tiers de militants de la cause anti-européenne. C'est très clair et c'est dramatique. Moi, je maintiens ma ligne et je trouve que dans cette affaire, il y a des orphelins de l'Europe. La vision d'une Europe qui partage vraiment les souverainetés et qui soit efficace, elle est un peu absente dans cette affaire. Et au fond, je me sens en situation d'appeler à tous ceux qui veulent mettre fin à la purification ethnique, que l'Europe se batte contre le chômage et que l'Europe construise son champ social, qu'on construise une Europe solidaire pour leur dire vous n'avez plus vraiment qu'une liste. Que là-dedans, l'Europe est un président, ça me paraît nécessaire aussi, c'est une évidence. Mais ça ne règle pas tout le problème institutionnel qui se joue bien davantage sur la clarté des choix politiques. Nous sommes gauche contre droite maintenant. Le temps du combat des Européens contre les nationalistes dans chacun de nos pays qui a été nécessaire très longtemps pour mettre en place cette Europe contre des volontés nationales notamment très présentes en France. Ce temps est fini. L'Europe et ses institutions sont en place et c'est irréversible. Nous avons maintenant la chance de pouvoir lui donner un axe politique clair et en Europe, comme en France, les choix sont différents entre la gauche et la droite. C'est aussi simple que cela. Moi, je veux une Europe debout et une Europe sociale. Nous allons devoir conclure. Est-ce que je voudrais simplement vous demander, M. Giscard d'Estaing, vraiment en une minute, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français qui, justement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, n'ont pas envie d'aller voter dimanche ? Écoutez, c'est très... D'abord, que les choses sont beaucoup plus simples, on leur dit. Il y a d'abord le choix que dit Michel Lecart qui est un choix, en effet, entre une Europe socialiste et une Europe libérale. La France s'est débarrassée du socialisme il y a un an en France. Elle ne va pas le réintroduire en Europe, donc il faut avoir une Europe libérale. Mais surtout, dans les élections, vous avez des élections qui sont pour tout de suite. Les élections cantonales, c'est pour tout de suite. Vous avez des élections qui sont pour le moyen terme, comment le pays va être gouverné. C'est les élections législatives l'année dernière. Puis il y a les élections qui façonnent l'avenir. Alors on peut dire l'avenir c'est loin, on s'en fiche, on va bien plus tard. Mais finalement, l'avenir c'est quelque chose qui s'avance comme un grand fleuve. Et puis, si on prend une mauvaise direction, on prend une mauvaise direction. Et moi je trouve que cette année où on voit l'horreur du passé de l'Europe, parce qu'au fond c'est ça toutes ces émissions, et où on se dit que peut-être on a la chance d'ouvrir un avenir tout à fait différent pour l'Europe, je crois que ça c'est un très grand enjeu. Et donc moi je demande aux Françaises et aux Français de voter pour la liste UDF-RPA pour que l'Europe soit libérale, et de voter dans cette élection pour que l'Europe puisse être pour le siècle, dans le siècle prochain, un grand continent pacifique, apaisé et moderne. Merci messieurs, juste un mot pour conclure, attendez. Je n'ai pas eu le droit à la conclusion. Allez-y, vraiment en 20 secondes parce qu'on va devoir rendre l'antenne. D'un mot très rapide, l'Europe a besoin d'être debout. Je représente dans ce combat la seule liste qui ait la même plateforme, la même volonté que 15 autres partis socialistes et sociodémocrates sur l'ensemble de l'Europe. Notre volonté est claire, nous voulons une Europe solidaire, et cette chance d'avoir une majorité de gauche au Parlement européen, car c'est possible, il ne faut pas la laisser échapper. C'est grâce à cela qu'enfin, nous pourrons nous battre sérieusement contre le chômage. On vient d'avoir une présentation admirable de la résignation devant le chômage, ce n'est pas notre hypothèse, nous avons besoin d'une majorité de gauche dans ce Parlement européen. Merci messieurs, Juste une toute dernière question, est-ce que j'aurais le plaisir de vous retrouver dans un an pour les présidentielles ? Vous avez confirmé l'autre fois dans la presse que vous étiez candidat jusqu'au bout, vous pouvez nous répéter ce soir. Je dirais que les choses sont plus claires dans mon camp que dans celui de M. Giscard d'Estaing. Alors M. Giscard d'Estaing, vous avez dit l'autre jour chez nos confrères de France 3, je ferai part de mes projets pour la France pour la période 95 et l'an 2000, et comme par hasard, c'est un quinquennat. Et ça a été interprété, vous le savez bien, parce que vous lisez les journaux comme une pré-déclaration de candidature. Pas du tout. J'ai dit quelque chose de très simple et je ferai part de mes projets parce que ça va être une période formidable, 95 l'an 2000. Vous allez voir ce que ça va être l'an 2000 pour les Français. Ils vont voir tout à coup quelque chose qui souffre devant eux qui va leur faire peur et qui va être très nouveau. Et donc la France va avoir à faire un choix très important. Je souhaite que les idées que je représente soient pour le coup dans ce débat et je prends le nécessaire pour cela. Merci beaucoup messieurs et je rappelle que demain nous organisons la rédaction de France 2 organise un grand débat avec les neuf responsables des principales listes engagées aux européennes. Débat qui commencera à 20h50 et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par le 3615 Côte France 2. Nous transmettrons ces questions aux différents candidats et ceux qui mènent les listes. Demain dans les 4 vérités à 7h50 Gérard Leclerc recevra Jean-Marie Le Pen qui lui aussi est candidat à minuit dernier journal présenté par Catherine Sélag. Donc demain à 20h vous retrouverez Étienne Lénard en ce jour de Saint-Médard. Il devrait pleuvoir ce soir et cette nuit Météo France prévoit en effet des orages localement forts. Météo complète dans quelques instants avec Sophie Davon. Merci encore une fois messieurs. Merci de nous avoir écoutés. Très très bonne soirée. A demain.